– Alors, puisque vous parlez des droits humains, du respect des droits humains, de l'état de droit et des valeurs qui font de l'Europe, on vient de parler de la Pologne, qui pourrait, comme disait Philippe, être un des États, peut-être même le troisième qui bénéficie le plus. – Selon mes chiffres aussi, il y a tout de même le troisième. – Voilà, de ce plan de relance. C'est un gouvernement conservateur qui est à la tête de la Pologne, le PIS. On sait que, notamment, on va parler de ce qui concerne ces fameuses zones LGBT-free, ces zones où les personnes LGBT seraient exclues. Vous êtes à l'aise, vous, avec ce pays ? Comment on fait avec un pays qui défend des valeurs qui sont contre les valeurs européennes ? – Je me permets de commencer d'abord, puisque j'étais avocat avant. – Parce qu'on parlait d'état de droit. – Non, non, j'étais avocat. La justice, si la justice ne fonctionne plus dans un pays, et la justice n'est plus indépendante, on n'a pas sa place dans l'Europe. L'Europe est basée sur des règles, ces règles doivent pouvoir être contrôlées. Si la justice n'existe plus dans un pays, la place de ce pays n'est plus au sein de l'Europe. – Vous trouvez qu'on a passé ce cap précisément en Pologne ? – Non, actuellement, ils font toujours un peu, vous savez, la danse de Saint-Guy, ils font deux pas en avant, un pas en arrière, un pas en avant, deux pas en arrière. Donc on est toujours sur le fil du rasoir, mais je pense que sans l'Union européenne, et c'est là qu'on voit aussi la plus-value de l'Union européenne, sans l'Union européenne, aujourd'hui, la Pologne ne serait pas où elle est aujourd'hui. Elle est déjà, elle va dans une direction, en tout cas, vu les annonces qui ont été faites, qui m'inquiètent, mais s'il n'y avait pas l'Union européenne, on y serait déjà depuis longtemps. Il ne faut pas oublier ça, la plus-value de l'Union européenne pour les droits, aujourd'hui, en Pologne. Après, ce qui se passe, c'est que le droit de l'avortement, c'est quelque chose ici, ce n'est pas moi de dire ce qui est bon ou pas, je suis un libéral et j'ai un principe que c'est à personne de dire le choix de la femme. Elle doit être conseillée, elle doit pouvoir... On doit pouvoir l'aider, de dire à une femme ce qu'elle a à faire, c'est la plus difficile décision qu'elle a à prendre, et c'est à elle de la prendre avec tout le soutien nécessaire, et pas à moi de lui dire et de la culpabiliser si elle veut le faire. Non, mais vous l'avez conforté, ce droit, quand vous êtes arrivés. J'ai trouvé que c'est au Luxembourg, on avait une obligation de visite médicale, d'expliquer à un étranger pourquoi vous voulez avorter, je trouvais ça honteux. La femme n'a pas justifié son choix, elle doit pouvoir être aidée et pas devoir justifier devant un connu pourquoi elle veut avorter. On doit l'aider, on ne doit pas la condamner ni la punir. Et on peut laisser les possibilités de choisir précisément ce que le gouvernement polonais cherchait à restreindre. Oui, mais c'est ce que je dis, par exemple, avec la politique, le problème, c'est que la justice est la base, c'est ce qui me gêne le plus. L'avortement, c'est quelque chose, je ne peux pas l'imposer, vous comprenez, mais la justice est le fondement, c'est le fondement de ma société, c'est le fondement de cette structure européenne. Si je n'ai plus de justice, si je n'ai plus de contrôle, j'ai une Convention européenne des droits de l'homme qui donne des garanties, j'ai des règles, j'ai des règlements, j'ai des lois, j'ai des directives. Si aujourd'hui, chacun fait ce qu'il veut avec une justice qui ne fonctionne plus, ce n'est pas un État qui a sa place dans l'Union européenne. Les autres points que vous avez parlé des minorités, vous devez comprendre que les questions de l'homosexualité, c'est quelque chose qui... Je me dis tout simplement de vouloir, et ça me rappelle l'histoire, de vouloir gagner du suffrage et des voix sur le dos d'une communauté. C'est quelque chose qui me rend très triste. Et encore, je pèse mes mots pour ne pas parler d'autre chose. Parce que ça va faire culpabiliser. Vous savez, être homosexuel, moi, je ne me suis pas rêvé un matin en me disant « Je suis gay, et voilà, c'est comme ça. » J'ai dû m'accepter moi-même. J'ai dû m'accepter moi-même. J'ai dû me dire comment va réagir ma famille, comment va réagir mes amis, comment va réagir... Le taux de suicide chez les jeunes est énorme, parce qu'ils ont du mal à s'accepter. Et là, de me dire qu'un gouvernement va me dire « Eh bien, ici, dans cette zone, tu n'es pas tolérée. » Alors que ce n'est pas mon choix. L'homophobie est un choix. L'homosexualité n'est pas un choix. Ce n'est pas mon choix. J'ai dû m'accepter moi-même. Ça a été le truc le plus dur de me dire « Mais pourquoi t'es pédée ? » Au début, et de m'accepter. Et de me dire qu'après, je vais avoir des gouvernements qui vont dire « Eh bien, t'es mauvais. T'as pas le droit d'habiter là. Tu dégages. T'es malade. » Et quoi que ce soit. Je trouve que ça me... C'est... Je me demande comment on en est arrivé là encore en 2020. Et moi, j'ai été surpris. Parce que quand je me suis marié avec Gauthier, c'était il y a cinq ans, on a reçu du courrier de monde entier de gens qui nous disaient merci, ou des mamans qui nous écrivaient « Merci de voir qu'on peut réussir. Mon fils est homosexuel. » Et de voir qu'il peut réussir. Ça me fait plaisir ou des choses comme ça. Donc, je ne veux pas être un rôle. Je ne suis pas un modèle. Mais tout simplement de voir que dans certains pays, la justice, les droits de la femme. Parce que pour moi, l'avortement, c'est un droit de la femme. Les libertés individuelles, la tolérance. Il ne faut pas oublier que... Je vais faire un lien qui est très dur, mais on a commencé à stigmatiser une religion. Et on a vu le résultat, ce que ça a donné en Europe. Donc, d'accepter les discours de haine, c'est inacceptable. Et en fait, on doit être aujourd'hui juste intolérant par rapport à l'intolérance. Vous êtes inquiets sur les modalités d'organisation du scrutin présidentiel en Pologne. Le deuxième tour est prévu le 12 juillet. Le premier a eu lieu le 28 juin. En fait, c'est Duda, le candidat illibéral sortant, qui prétend être à nouveau élu pour le compte de la majorité au pouvoir, donc à Varsovie. Vous pensez que la campagne a été, disons, loyale ? – Alors d'abord, libérale, je ne sais pas d'où vous sortez. – Illibérale. – Ah, illibérale, j'avais compris libérale. – Non, 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 au contraire. – Ça m'a fait peur, je me suis dit. Alors là, il faut que je dénonce. – Illibérale, illibérale. – Le premier cas, vous savez, l'élection au niveau européen fonctionne. Je fais confiance quand même dans les modes de scrutin au niveau européen. Je sais qu'il y a le droit de vote par correspondance qui est nouveau pour les Polonais aussi de la manière dont ça se passe. C'est pour ça qu'on a quand même aussi l'OCDE qui fait des vérifications et l'OSCT où on fait des vérifications de tout ce qui se passe au niveau élection. Et je pense qu'il est important de voir que ça se passe normalement, mais on doit respecter les choix. Tout ce qu'il y a, moi, je peux juste dire ce que je ferais et ce que je regrette, mais le choix des gens est un choix qui est personnel. Mais on ne doit jamais oublier, je vous l'ai dit tout à l'heure, que dans notre histoire, les pires acteurs de notre continent ont été élus démocratiquement.